Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la confiance en soi, de l'estime de soi. Dans mon travail, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi. La confiance en soi est un mélange de plusieurs émotions. C'est tout d'abord la capacité à faire certaines choses, à acquérir une compétence, à performer. Et puis ensuite, il y a l'amour de soi, l'estime de soi, c'est-à-dire s'aimer, s'accepter tel que l'on est, en étant fière de ses qualités, en acceptant ses défauts. J'espère, dans cette séance, vous amener des éléments de réflexion qui vont peut-être engendrer un début de changement, de point de vue sur vous-même. Je suis Henri de Bellemont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes ne s'accordent pas de valeur. Malheureusement, lorsqu'on a une estime de soi très basse, on en vient à se laisser plus ou moins maltraiter dans les relations amoureuses ou même amicales. Puisqu'on doute de soi, on se remet en question et on recherche toujours la reconnaissance de l'autre. Une personne qui s'accorde suffisamment de valeur sera capable de se dire « je ne mérite pas ça » et fixera des limites pour ne pas être en difficulté dans la relation. A l'inverse, les personnes ne s'accordant pas suffisamment de valeur vont avoir tendance à se remettre en question. « Et si personne ne s'intéressait à moi, je ne trouverais personne de mieux, etc. » Surtout dans les relations amoureuses. Alors, je vous invite à cette réflexion. Quelles sont les croyances que vous avez à propos de vous-même pour ne pas vous attribuer de valeur ? Qu'avez-vous en moins ou en plus ? Certains de mes patients se dévalorisent par rapport à leur scolarité, par exemple. « J'avais des difficultés à l'école, on m'a donné l'impression que j'étais bête, que je ne valais pas grand-chose. » Cela vient souvent de l'enfance, de ce que les adultes vous ont dit ou ce que vous en avez perçu. Même s'il n'y a pas eu de dévalorisation dans l'enfance, l'absence même de valorisation peut avoir un impact important sur l'estime de soi. Vous a-t-on encouragé à être vous-même lorsque vous étiez enfant ? Un enfant cherche naturellement les compliments de ses parents. Il amène un beau dessin pour recevoir un compliment. Il cherche à avoir une bonne note à l'école pour les mêmes raisons. Tout est fait en fonction de la fierté de ses parents. L'enfant qui grandit sans percevoir cette fierté, ses compliments, va avoir du mal à s'attribuer de la valeur. Et souvent, les parents n'en ont même pas conscience. Vous savez, c'est l'enfant qui vient montrer son œuvre à sa maman. « Regarde, regarde maman ce que j'ai fait ! » Et la maman qui lui répond « Oui, oui, mais là je suis occupée, je n'ai pas le temps. » Et si ce type de comportement est permanent, c'est là que cela peut entamer vraiment l'estime de soi. Ou encore pire, le « Tu peux mieux faire ! » L'enfant risque de grandir avec l'idée qu'il n'est pas à la hauteur des espérances de ses parents. Il ne va alors pas s'attribuer de valeur. Cela peut changer dans sa vie d'adulte s'il connaît des victoires. S'il arrive à se nourrir lui-même ou s'il rencontre des personnes à même de nourrir son estime de lui. Il est évident que si cette personne est en couple avec quelqu'un qui lui dit, qui lui montre à quel point la personne est formidable, à quel point elle a de la valeur, et bien cela va remonter l'estime de soi. Il peut donc y avoir une base qui est fragilisée et les expériences viendront confirmer ou infirmer cette estime de soi fragilisée. Une personne qui ne s'aime pas beaucoup va chercher à se rassurer à travers l'autre, va chercher une reconnaissance venant des autres personnes. Mais pourquoi laissez-vous aux autres le pouvoir de savoir si, oui ou non, vous êtes quelqu'un de valeur ? Personne ne vous connaît aussi bien que vous-même. Personne d'autre ne sait tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous pensez, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes. Au travail, vos collègues ne connaissent qu'une facette de vous. Dans vos relations amicales, c'est une autre facette. Votre famille a encore une autre image de vous, car nous nous adaptons. Il est logique d'adapter notre attitude à notre environnement. Nous n'allons pas avoir les mêmes réactions en famille que dans notre milieu professionnel, a priori. Vous êtes la seule personne à vous connaître complètement. Alors pourquoi laissez-vous les autres avoir un jugement sur vous, alors qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, qu'ils ne vous connaissent pas complètement ? Comment les autres, qui ne savent pas tout de vous, peuvent savoir si vous avez de la valeur en tant qu'être humain ? Chaque être humain a de la valeur pour ce qu'il est. La valeur d'un être humain n'a rien à voir avec la performance. Sinon, cela voudrait dire qu'une personne qui ne performe pas dans quelque chose n'a aucune valeur. Est-ce que cela veut dire qu'une personne sans domicile fixe, qui n'a pas pu performer, ni professionnellement, ni en autre chose, pour des histoires de vie, n'aurait pas de valeur en tant qu'être humain ? Bien sûr que non. Il a probablement des qualités humaines que l'on ne trouve pas chez d'autres. Alors réfléchissez, lorsqu'il ne s'agit pas de vous, qu'est-ce qui pour vous fait qu'un être humain a de la valeur ? Qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un de bien ? Ou quelqu'un d'intéressant ? Pour certains, cela peut être un niveau d'étude élevé, ou une capacité financière, ou un statut social, une réussite professionnelle, une réussite familiale, une performance sportive, artistique. Et pour d'autres, ce sera des qualités humaines, comme l'honnêteté, la gentillesse, l'empathie, à chacun ses valeurs. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce qui donne de la valeur à quelqu'un à vos yeux ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller vers une personne ? Ces qualités qui sont importantes pour vous, chez l'autre, font que vous allez vous dire que c'est quelqu'un de bien, selon vos valeurs, selon vos critères. On recherche chez l'autre ce qui est en nous. Je vous propose un petit exercice. Prenez l'exemple d'une ou deux personnes de votre entourage que vous appréciez vraiment. Notez quelles sont leurs qualités. Pourquoi vous les appréciez ? Et demandez-vous ensuite si ces personnes vous attribueraient quelques-unes de ces qualités. Les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes sont en général plus dures avec elles qu'avec les autres. Cet exercice est là pour vous permettre de gagner en objectivité. De manière générale, quand vous doutez de vous, demandez-vous ce que vous diriez à votre meilleur ami. Vous verrez que vous finirez au bout du compte par corriger votre discours intérieur sur vous-même, ce qui est particulièrement important. Dites-moi dans les commentaires ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous vivez au niveau de votre estime de vous. Je compte sur vos partages et prendrai beaucoup de plaisir à vous lire. À très vite ! Sous-titrage ST' 501